Minute Papillon Bonsoir, c'est Laetitia Béraud, bon retour dans Minute Papillon, le flash de 18h20 du lundi 14 janvier. Alors, de quoi va-t-on parler demain ? Eh bien demain, on va parler du grand débat national, lancé officiellement à Bourg-de-Rould, dans l'Eure. Près d'un Français sur deux, soit y participait, selon un sondage Opinionway. On a posé la question aux internautes, et vous, alors qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez y participer ? Et on a reçu beaucoup de réponses très contrastées. Majuro, par exemple, pronostique un brouhaha de revendications diverses et nombreuses qui resteront lettres mortes. D'autres, au contraire, vont faire la démarche, comme Cédric. Il nous a confié que cela permettra de remonter les vrais problèmes des gens au quotidien, et non ceux d'une minorité qui crie plus fort que les autres. Le témoignage des internautes sur le grand débat national s'est à retrouver sur 20 minutes demain. On va aussi parler d'argent. Le fisc va en effet verser demain un accompte pour les réductions et crédits d'impôts basés sur les revenus de 2017. 5,5 milliards d'euros vont être distribués via des virements bancaires, et au total, près de 9 millions de Français devraient recevoir un virement. Mais attention, l'acompte du fisc devrait être remboursé si les dépenses se sont interrompues en 2018. On vous propose des cas pratiques, c'est à retrouver demain. Demain, on parlera aussi YouTube. Certains ne se retrouvent plus dans le marché économique de ce service d'hébergement et de diffusion de vidéos basé sur le nombre de vues. Certains se sont donc lancés dans le financement participatif. Par exemple, le youtubeur Nexus 6 a récolté 100 000 euros via une plateforme de dons en ligne pour financer des nouveaux épisodes de sa chaîne. Quand les youtubeurs sortent du diktat des vues, c'est un article de Jean-Loup Delmas. Demain, enfin, on parlera peut-être du vent. Le vent provençal qui bat des records dans le Vaucluse. Le Mistral a soufflé à plus de 80 km heure pendant 14 jours consécutifs à Orange. C'est du jamais vu depuis 1965, a indiqué Météo France. On a posé la question alors à un médecin. Le vent rend-il vraiment fou ? Réponse demain sur 20 minutes. Minute Papillon, rendez-vous demain midi 20. Et en attendant, vous pouvez nous écrire à audio-20minutes.fr. Salut !